Musique 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 Parlez les gars, j'espère que vous avez tous très bien, on se retrouve pour le débrief de la treizième étape du Tour de France 2021, étape historique puisque c'est la 34ème victoire de Marc Cavendish qui égale Eddy Merckx en en reparlera tout à l'heure donc on découvre tout de suite notre programme, en premier nous verrons le profil, en deuxième nous verrons l'analyse, trois, le résumé, quatre, les différents porteurs et classements Musique Musique Alors, une étape aujourd'hui de 219,9 kilomètres entre Nîmes et Carcassonne une difficulté répertoyer la côte du Pic Saint-Loup 5,5 kilomètres à 3,6% placé en 4ème catégorie pour le Grand Prix de la montagne et un sprint intermédiaire au kilomètre 104,2 pas trop au milieu de l'étape quoique aussi et une étape assez plate et promise aux sprinteurs, mais attention avec une étape promise propice à des coups de bordure comme nous en a informé notre météo sur France 2 hier attention au final sinueux avec beaucoup de virages dans les 4,5 kilomètres d'ailleurs la règle des 3 kilomètres a été abaissée, a été augmentée à 4,5 kilomètres donc s'il y a chute dans les 4,5 kilomètres les temps sont gelés ou problèmes mécaniques etc donc voilà très belle étape assez intéressante à regarder Avant de commencer notre point historique c'est la 11ème fois que la préfecture de l'Aude accueille le peloton du Tour de France la dernière venue du Tour à Carcassonne était en 2018 et avait vu le sacre de Mike Muldkornesson et voilà comme prévu on reparle de ce record égalé de notre ami Marc Cavendish qui égale les 34 victoires d'Eddie Merckx bon Eddy Merckx, c'est Eddy Merckx comme dit Jaja Marc Cavendish c'est que des victoires au sprint alors qu'Eddie Merckx a gagné sur tout type de termes donc ça restera une légende donc notre analyse cette fois c'est la bonne donc l'étape qu'on va faire chronologiquement l'étape va commencer on va attendre quand même 25 kilomètres pendant une échappée et oui beaucoup de coureurs veulent prendre une échappée puisque hier étape promise au sprinter mais étape qui s'est finie par une échappée victorieuse donc aujourd'hui on pense que ça va être la même donc beaucoup de coureurs mais enfin une échappée avec un français Pierre Latour dedans à noter donc d'ailleurs je ne comprends pas sa tactique à Pierre Latour lui qui est un excellent grimpeur même si c'est un excellent rouleur je pense qu'il aurait mieux fait d'attaquer demain ou après demain pour essayer d'aller chercher une victoire d'État que, excusez-moi du mot, s'emmerder aujourd'hui dans une échappée qui a servi à rien du tout en plus il y a eu une très très mauvaise entente d'ailleurs sur le graphique que vous voyez en ce moment on voit que l'écart a fait un peu de grandir et après est vite redescendu ce qui montre la mauvaise entente mais aussi que le peloton roulait derrière et oui, dans le peloton il y avait les Dekonink Cookstep qui se sont mis à rouler avec type de Claire Clos tueur d'Échappée on va voir un Pony Phoenix il va gentiment venir au soutien de Dekonink alors qu'ils n'avaient pas besoin vraiment d'aide ils pouvaient faire le travail tout seul et un peloton qui va au fil du temps prendre toute la largeur de la route pour éviter les contre-attaques puisque le peloton va vite revenir sur l'Échappée après 50 bornes environ et je pense que ça c'est un peu trop tôt ils se sont... ils ont failli prendre des contres donc voilà, ils en ont pris d'ailleurs voilà, c'était proposé de se prendre des contres de cette technique mais on a vu des Dekonink à chaque fois qu'il y avait des tentatives de contre-attaque il y a eu Casta et Gris du mur à la Philippe de sauter dans les roues pour pouvoir gêner les relais et éviter que l'échappée prenne trop grosse proportion on va avoir une chute aujourd'hui encore malheureusement il y a des abandons Simon Yates par exemple malheureusement l'ancien double vainqueur d'étape sur le Tour de France et puis et puis un sprint massif comme prévu à la fin ça va jouer beaucoup des coups d'avoir vu Marc Cavendish il me semble avec Nasser Bouani si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs qui a été enfermé malheureusement il a chuté aujourd'hui c'est vraiment Nasser Moudi comme on pourrait l'appeler parce que ça m'a triste franchement il fait des bons sprints il se casse les pattes pour pouvoir faire essayer de gagner et il n'y arrive pas et il mériterait amplement de faire partie du groupe des 3 des vainqueurs d'étape sur les 3 grands tours lui qui a déjà gagné sur la Volta et le Giro et d'ailleurs pour la petite info c'est la première fois que dans une arrivée à Carcassonne ça se finit au sprint on a failli pas y arriver mais bon le peloton s'est remis en l'ordre grâce aussi à Junior la Philippe qui s'est mis devant et qui a calmé les esprits au moment de la chute il faut le dire donc voilà on découvre tout de suite le résumé d'étape Kilomètre 27 Pierre Latour s'extirpe du peloton il est suivi par Omer Goldenstein l'israélien et Sean Bennett je crois l'os fan Kilomètre 154 c'est pour l'échappée Pierre Latour et Omer Goldenstein largue Sean Bennett Kilomètre 155 pour le peloton gros shoot emmenant 30 coureurs et dont certains qui ont même été éjectés vers le rave j'ai eu peur moi ça me fait extrêmement peur Roger Kludge plus Simon Yetz quitte la route du Tour de France Kilomètre 167 Pierre Latour et Omer Goldenstein sont repris par le peloton on voit une mauvaise entente mais qui s'est bien finie à la fin avec un serrage de main l'attaque au Kilomètre 175 la contre-attaque emmenée par Quentin Pacher va tenter de sortir en chasse patop mais c'était trop tard repris vite par le peloton Kilomètre 201 après 26 km d'échappée Quentin Pacher est avalé par le peloton maillot jaune et enfin à le final avec une victoire au Kilomètre 219 à l'arrivée la 34ème victoire de Marc Cavendish qui gagne par là le record des Limerx voilà le classement de l'étape j'avais même pas fait gaffe le doublé pour Deaconing Quickstep Marc Cavendish en 5 heures 4 minutes et 29 secondes vraiment un tour de France qui va très très vite plus de 40 je crois ou 30 km en moyenne sur l'ensemble du tour 3ème Jasper Philipsen les français aujourd'hui un peu dans les choux 7ème c'est Christophe Laporte qui a été enfermé et autrement on retrouve les André Greppel et la surprise Jasper Steffen quand même Alexandre Ranguru aussi Danny Van Poppel des joueurs qu'on a pas non plus l'habitude de voir dans le top 10 les différents porteurs et Dossard etc le maillot jaune pour Tadej et Pocacar ça change pas on va pas assez très vite Kevin Nish qui prend de l'avance encore plus pour son maillot vert Quintana toujours à poids d'ailleurs qui s'est laissé de se faire lâcher en fin d'étape Vindegar sera le porteur du maillot blanc par substitution la meilleure équipe Barane Victorius ça ne change pas et le Dossard Roche de la combattivité Antarias par pour Quentin pas cher là aussi on va aller très vite un Talley Pocacar leader du classement général 2ème Huron 3ème Vindegarde un Français 9ème autrement ça va changer de toute façon aujourd'hui voilà pour le classement génial voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo c'est comme d'habitude qu'est-ce que c'est ça ? il pleut dans ma bienvenue dans mon studio bon bref voilà mettez un maximum de like et puis abonnez-vous commentez la vidéo comme d'habitude comme je disais et puis à la prochaine salut voilà bye bye regardez le tour de France merci